Je suis né en 1971 à Cognat, à la ville des riches tourneurs, une ville mystique, une ville de Soufis. Et à l'âge de 3 ans, donc en 1974, je suis arrivé à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. J'ai fait toute ma scolarité en France, donc je suis devenu français. J'ai fait une école de prépa, donc Mathsupaspe, une école d'ingénieur à Toulouse. J'ai fait ma dernière année d'études au Canada, à l'école polytechnique de Montréal. Et après, je suis rentré dans le monde actif, je dirais, dans une agence de voyage, dans une compagnie aérienne. Mes relations avec la Turquie, c'est mon pays, c'est le pays de mes parents, c'est le pays de mes origines. Mais en France, je suis français, je vis en France, donc la Turquie est un pays de mes vacances, un pays historique, un pays où François Ier et Souleymane Magnifique ont travaillé ensemble, main dans la main, dans cette période très difficile de l'Europe. Donc c'est un pays où il y a un grand peuple qu'il faut respecter, et qui aime se faire respecter. Aujourd'hui, mes relations avec le leader de ce pays, le président élu à 52%, est une relation, je dirais, tout simplement de quelqu'un qui est issu de la diaspora européenne d'origine turque, qui avait, je dirais, à un certain moment, envie d'avoir des relations avec son pays d'origine. Et à l'époque, le premier ministre, qui était Erdogan, avait aussi besoin de rencontrer la diaspora turque en Europe, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a eu une relation, tout simplement, je dirais, publique. Il n'y a pas de relation étroite, familiale, il n'y a pas de... Je ne suis pas le beau-frère comme un certain grand, je dirais, espère de l'islam qui dit dans les radios que je suis le beau-frère. Ma priorité, je dirais, pour le CFCM, c'est celles qui sont les mêmes que, je dirais, les priorités énoncées par le nouveau président élu, Emmanuel Macron, lors de notre iftar, c'est préparer le CFCM à 2019-2025, la nouvelle période. Ouvrir les portes aux jeunes, aux femmes, et je dirais, à la société civile. C'est préparer ce CFCM. Mais pour préparer ce CFCM, il faut que le CFCM soit aussi plus fort et professionnel. Il faut qu'il y ait un budget, il faut qu'il y ait des permanents, des collaborateurs, et même avoir un directeur général. Si aujourd'hui, on a des défis à relever contre le radicalisme, contre les actes anti-musulmans, contre, je dirais, les formations différentes, je dirais, théologiques, religieuses, et contre la mise aussi, je dirais, en route des nouveaux chantiers, il faut qu'on ait une équipe professionnelle. Pour moi, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a des fondateurs, y compris nous-mêmes, on est une fédération, on doit, je dirais, contribuer un peu plus qu'on fait aujourd'hui. Il faut que les CFCM fassent de la même chose. Il faut aussi trouver un fond d'amorçage sur deux ans. Parce que moi, je crois, je dirais, à mes fidèles. Mes fidèles, si on leur montre que le CFCM est professionnel, est efficace, communique et résolu, certains, je dirais, questions de la nation française que personne ne répond, si on répond à ses attentes, le FIDEL va aussi subventionner avec des petits dons de 5 euros, 10 euros, mais ils vont nous aider. On est beaucoup en France, j'y crois. Donc on a un effort, nous, les fondateurs, les fédérations, un effort de deux ans, un fonds d'amorçage, pour, je dirais, pour embaucher une équipe qui travaille, qui sème, qu'on va réculté dans les années à venir. Aujourd'hui, on ne peut pas être immobile. Autrement, c'est la fin du CFCM. Si le CFCM était actif, on n'aura pas imposé la Fondation Islam de France, d'être d'accord. Et là, on veut nous imposer une autre association cultuelle. Mais pourquoi ? C'est normal. Parce que le CFCM ne prend pas, je dirais, ne prend pas pas ses sujets en profondeur. On ne peut pas faire que du superficiel. Aujourd'hui, il y a eu des attentes en France. On a un devoir, je dirais, de crever les abcès. À la manière, je dirais, du président Emmanuel Macron, quand il a été élu, en disant, je dois dire la vérité aux Français. Même si je n'ai pas la réponse, je dois dire la vérité. Et au moins, j'aurais essayé. Le CFCM n'appartient à personne, appartient à tous. Moi, j'ai confiance, je dirais, aux fédérations. J'ai confiance aux associations. J'ai confiance à la nouvelle génération des cadres, des complexés, qui sont français, qui ont confiance musulmane, et qui s'expriment, et qui se disent qu'ils sont bien en France. Mais par contre, qu'ils veulent que leurs représentants soient aussi à l'heure de l'image digitale, du monde, je dirais, de communication, et surtout de travailler les dossiers. Au mieux de recevoir des rapports de certains instituts qui nous imposent une certaine vision télécommandée, on ne sait pas d'où, à nous de faire nos propres rapports. À nous de dire quels sont nos points forts, nos points faibles. Ce n'est pas une faiblesse de dire ça. Au contraire, ça va nous renforcer. Il faut savoir ce qu'on est aujourd'hui, et il faut avancer. Il faut préparer le CFCM et les autres institutions, toutes les fédérations, à l'avenir de l'islam et des musulmans et des musulmanes en France. On ne peut pas être immobile, ce que je dis. Le CFCM appartient à tout le monde. On attend vos idées, vos critiques, et surtout vos dons. Sous-titrage Société Radio-Canada